bonjour à tous voici donc une vidéo qui devrait vous aider à terminer le premier niveau de The Unfinished Run avec uniquement trois boules de peinture pour obtenir le trophée minimaliste donc vous commencez par aller en arrière et sur votre gauche vous alternez des mouvements arrière et gauche pendant une bonne dizaine de secondes de manière à essayer de sortir de la première pièce vous attendez un petit peu vous pensez que c'est bon vous lancez une première boule et si comme dans la vidéo vous obtenez bien le visuel sur la caisse et le vase c'est que vous êtes bien sorti la première pièce vous reculez légèrement et vous allez sur la droite vous continuez de reculer et vous voyez avec le repère de la tâche que vous êtes dans la bonne voie après quelques secondes vous tournez sur la gauche de 90 degrés et normalement vous apercevez les premières empreintes du signe vers lesquelles vous pouvez vous diriger pour l'instant tout se passe bien vous continuez d'avancer vers les autres empreintes de signe et bon comme là vous pouvez le voir dans la vidéo j'étais légèrement coincé donc j'ai essayé de sauter de bouger un peu pour continuer de m'approcher de ces empreintes voilà une fois ça se passe mieux une fois ça croit un peu faut pas désespérer voilà j'ai réussi à progresser je me dirige vers vers ces nouvelles empreintes qui correspondent à des pierres au dessus de l'eau je continue d'avancer jusqu'aux empreintes suivantes voilà et là je vais essayer de monter sur la plateforme en bois on l'entend au bruit d'ailleurs donc je continue d'avancer un peu je me retourne pour repérer les empreintes l'idée en fait c'est de se déplacer en marche arrière et d'avoir toujours dans le champ de vision un élément jaune ou noir pour se repérer donc là je recule sur les éléments en bois je l'entends bruit une fois que j'arrive sur la terre ferme c'est que donc je suis je suis vers les escaliers à ce moment là j'essaie de me déplacer légèrement sur la droite pour monter ces escaliers je me retourne un petit peu je lance ma seconde boule voilà je recule un peu donc ça me donne un visuel des escaliers voyez donc là je monte les escaliers et je regarde sur la gauche de manière à repérer la couronne de la statue dans la pièce suivante je me dirige vers cette statue et je fais le tour tout en gardant la couronne dans le champ de vision ensuite j'ai regardé un peu sur la gauche et l'idée là c'est de repérer les pieds de la poule qui sont dans la pièce suivante donc je n'ai pas expliqué en début de vidéo mais évidemment il est préférable quand vous lancez dans ce trophée d'avoir une bonne idée quand même de l'environnement métal donc faites-le une première fois en balançant bien des boules partout histoire de bien la voir en tête donc l'idée c'est d'avoir toujours en visu la couronne et de se déplacer là je cherche en fait à me caler contre le mur envers les pieds de la poule pour reprendre les éléments dans le bois qui pour l'instant je me suis loupé un peu là j'ai enfin repéré les pieds de poules vous voyez d'avant donc je m'en rapproche voilà j'essaie de m'en approcher le plus possible et je me colle sur le mur qui est à gauche voilà ensuite je vais reprendre le visuel sur la couronne et donc je me déplace sur la droite en essayant de forcer un peu à l'arrière aussi pour être toujours calé contre le mur et éviter de retomber là donc là on voit je suis en train de monter tout en faisant toujours garder la couronne en vue pour ne pas se perdre j'ai repéré les pattes de signes qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin je continue de déplacer donc sur la droite les jambes en arrière pour continuer ma progression sur les éléments en bois et une fois que je suis arrivé de l'autre côté de la pièce je vais me laisser tomber de l'autre côté voilà je tourne pour retrouver les pieds de la poule qui m'a dit que je suis bien du bon côté et au bon endroit ensuite je sais de mémoire que j'ai un escalier sur la droite qui me permet de monter d'aller plus loin dans la salle et là encore une fois pendant que j'ai fait cette vidéo j'étais un petit peu coincé et je n'arrivais pas trop à repérer je garde en vision j'essaie de grimper et de sauter a priori j'étais trop près donc voilà vous allez le voir après j'ai réussi à reculer et à reprendre les manches tant que vous avez un élément visuel comme ça il y a des fois c'est un peu plus long que d'autres mais normalement il n'y a pas de raison de vous perdre voilà des fois je prends un peu de risque on va aller un peu à droite ou à gauche quand vous commencez à regarder à droite ou à gauche évitez d'aller en haut et en bas aussi sinon effectivement il y a moyen de se perdre donc là j'ai repéré la poule j'ai repéré mes escaliers donc je vais monter une fois à ce niveau je vais avancer et je repère la queue l'entien bouchon du cochon qui m'indique que je suis sur la bonne voie ensuite alors là j'ai fait l'erreur de vouloir tourner autour du pied de cochon tout en avançant il aurait fallu que j'avance souvent en fin de compte parce que là je me retrouve avec la statue avec la bague qui est à droite de la pièce alors que habituellement j'attends de chercher la corne de la licorne qui se trouve ici donc voilà donc là j'ai l'accord et je continue d'avancer et je vais lancer ma troisième boule donc l'idée là que j'ai assez à ce niveau là c'est de chercher les escaliers en colimaçon donc j'ai deux repères pour le retrouver j'ai la boule qui est au sol et j'ai vous voyez en haut à droite la couronne en jaune qui est la couronne qui se trouve sur une porte à l'étage donc là j'ai pas eu de chance la boule noire est pas arrivé exactement là où j'aurais voulu si vous avez de la chance et qu'elle tombe directement sur les escaliers tout est bien libre vous n'avez plus qu'à suivre le choix donc là je suis en train d'essayer de repérer de repérer pardon les escaliers en colimaçon alors là je cherchais un peu trop à droite je me rappelle plus exactement de ce passage là donc j'ai cherché un peu trop à droite en fait c'est les escaliers sont à gauche de la charrette donc pas de souci j'ai mes repères visuels je ne suis pas complètement perdu donc je cherche les escaliers donc là je vais finir par les regarder un peu plus à gauche faut y aller à tâtons essayer à regarder voilà à priori je suis en train de monter on le voit et on voit également des éléments blancs qui me indique que c'est la rampe je regarde en haut je retrouve ma couronne sur la porte donc là j'ai plus qu'à rester en vue sur la couronne et de monter les escaliers j'ai confirmation avec les empreintes et le texte que je suis bien étage je passe la porte je vais aux empreintes suivantes devant lesquelles il ya un mur de carton que je traverse il ne reste plus qu'à se diriger vers le trou se laisser tomber et continuer jusqu'à la fin du niveau pour obtenir le trophée voilà donc il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance j'espère que cette vidéo vous aidera pour le trophée on 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 on